bonjour donc petite vidéo pour vous présenter le travail à faire chez vous en tant que filet confiné donc vous vous êtes connecté sur pronote vous avez suivi le petit lien qui vous envoie sur classroom et qui vous amène par ici donc vous êtes connecté évidemment avec votre adresse nom de terre atlantique si vous allez alors vous avez le support de cours qui est déposé ici dans flux mais si vous allez dans travaux et devoirs si vous descendez là tout en bas dans la partie 4 photographie accessoirement si vous remontez là où là c'est tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année c'est quand même impressionnant donc si vous arrivez si vous arrivez dans le chapitre 4 photographie numérique et bien ma foi je viens de mettre en ligne le support de cours aujourd'hui à 18h30 alors ce support de cours vous savez quoi en faire cliquer dessus puis après l'enregistrer ou en faire une copie dans votre drive personnel puis après de le compléter à de le compléter avec google doc ou alors de l'exporter au format open office et puis de le compléter avec votre traitement texte préféré alors ça c'est la première page page d'ailleurs cette photo là c'est la page 152 de votre livre je l'ai sous les yeux donc c'est la photographie numérique vous avez sur la page 153 une petite frise chronologique qui effectivement vous montre qu'entre 1826 et 2007 des avancées technologiques ont bien eu lieu concernant la page suivante donc les activités découvertes moi je retiens l'activité un logique 2.10 c'est ce que c'est les copies d'écran que j'avais mis dans mon support de cours vous avez le lien là qui vous permet de télécharger l'installer je vous engage à le faire après les autres activités ben ça tourne autour de l'activité que vous ai fait faire avec les scripts en python qui vous permettait de créer des petits damiers avec des couleurs ou en noir et blanc bien donc maintenant je suis à la page 156 et si je descends dans ce petit support de cours la 156 donc ça ce sont des liens vous avez déjà visité à je vous propose pour cette séance là de regarder ces trois petites vidéos et puis d'écrire ici vos notes dans la première vous aurez le fonctionnement une petite vidéo qui ne doit pas durer longtemps j'ai pas mis le temps mais je vais y aller une petite vidéo avec un joli accent ah non c'est pas celle là donc une petite vidéo de 4 minutes 11 qui va vous expliquer comment fonctionne notre oeil le vôtre et puis le mien donc vous prendrez les notes dans ce sud dans cet espace là concernant la compréhension la perception de la couleur vous avez ici une autre vidéo hop qui marche très bien c'est celle là où il nico là vous avez un petit monsieur qui a un accent je pense canadien donc vous résumerez cette vidéo ici et puis concernant l'image matricielle la couleur du pixel vous regarderez celle là donc ça ça va résumer les pages 156 et 157 de votre livre peut-être même 158 et 159 de votre livre bien votre mission c'est de s'arrêter là pour demain vous pouvez regarder les vidéos téléphone et puis comme ça prendre des notes sur le support de cours ça peut se faire comme ça pour les plus curieux ou pour les plus anxieux si vous voulez savoir si vous avez plus de 10 dixièmes car c'est possible à vos enfin comme comme comment dirais-je plus de 10 dixièmes à vos yeux et bien vous pouvez ici faire le petit test que j'ai trouvé alors ici lors c'est un constructeur de lunettes mais si vous allez sur le test qu'est-ce que je lance le test et puis voilà vous remplissez tout ça vous acceptez alors la clause de non responsabilité que mes résultats ça je si c'est obligatoire je le ferai pas vous lancer le test je les fais et j'en ai conclu que ma vision n'était pas trop mauvaise pour mon âge j'ai un peu plus de 10 dixièmes quand même voilà donc ça je quitte oui c'est votre mission on s'arrête là et le 2 on commencera la séance suivante fin de cette rapide vidéo voilà donc c'est vendredi et donc après c'est le week-end profitez-en bien